Le patrimoine à l'honneur et le savoir-faire d'une équipe, on va s'arrêter dans l'atelier de moulage des musées royaux d'art et d'histoire. Il existe depuis plus d'un siècle et compte l'une des trois plus belles collections européennes de moules, réalisées directement sur des œuvres d'art. Chaque jour, de nombreuses copies en plâtre moulées sortent d'ailleurs de ce lieu que l'on va découvrir avec Nathalie Massard. Des bustes par dizaines, des statues au détour de chaque allée, autant de merveilles d'une collection inestimable. Les moules de 4000 œuvres majeures sculptées, une collection lancée grâce à un accord d'échange entre grands musées européens au 19e siècle. A cette époque, la jeune Belgique veut amener la culture à tous ceux qui n'en ont pas les moyens. Tous les musées européens envoyaient à tous les autres musées le moulage de leurs œuvres principales. Par exemple, le Louvre nous a envoyé la Vénus de Milo, la Victoire de Saint-Motras, le British Museum, leur lion assyrien. Quand un musée envoyait la pièce à un autre musée, il donnait l'autorisation de refaire un moule sur le moulage qu'ils avaient reçu. Et c'est comme ça qu'on a constitué cette collection. Autant de cocons en plâtre, d'œuvres réalisées de la préhistoire au 18e siècle et qui redonnent vie grâce aux mains expertes de la dizaine d'artisans de l'atelier de moulage. C'est une matière magnifique. Rendez-vous compte, il n'y a quand même pas beaucoup de matériel que vous trouvez dans la nature, que vous pouvez extraire ou chauffer un petit peu pour dégager de l'eau. Et puis une fois que c'est en poudre, vous remettez de l'eau et ça reprend et ça redevient une pierre. Du plâtre dans du plâtre, parfois en un moule comme ici pour un buste de Voltaire, mais aussi souvent en plusieurs parties. La louvre romaine qui est derrière vous, là, vous avez par exemple le corps principal, puis vous avez les deux pattes de gauche qui sont moulées à part, qu'on appelle les abattis, ainsi que la tête. Et mon collègue Yann qui est derrière vous, là, il est en train de couler les deux personnages, donc Romulus et Remus, qui vont être ajustés en dessous. Après l'étape moulage, tant de pauses, mais chacun s'étache, d'autres dans le même temps s'attaquent aux finitions. La pièce est sèche, elle est sortie du moule et il y a toutes les imperfections que nous devons corriger, les coutures, qu'il faut enlever, les petits trous à boucher. On traverse le temps au travers des statues et c'est très intéressant, c'est apaisant aussi. Rien n'est laissé au hasard. Il faut dire que ces œuvres d'art ne dorment pas, elles se commandent, s'achètent, d'une dizaine d'euros à quelques milliers. Nous vendons beaucoup de pièces aux particuliers essentiellement, mais nous avons à côté de ça les musées qui sont intéressés. Nous avons par exemple aussi de temps à temps des ambassades qui ont besoin d'un portrait de roi ou de reine, ça, ça arrive aussi. Sinon des décorateurs, bien sûr, parce que nos plâtres sont assez photogéniques et donc ça rentre bien dans des intérieurs modernes. Un patrimoine remarquable qui plus que jamais garde sa raison d'être. Pour les Bruxellois, vous allez peut-être connaître celle-ci. En fait, c'est un moulage d'une des 72 statues du Petit Sablon qui représentent les métiers. Et admettons qu'on vole la pièce, on peut en faire un moulage et eux en feront un bronze ou quoi que ce soit. Pas la peine de courir à Paris ou Berlin, l'atelier de moulage des musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles est tout aussi exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada